... Nous sommes dimanche 19 février 2017. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, au cours de sa conférence de presse hier samedi, pour répondre au journal Le Courrier, Hasmi Masoudou a encore proféré des menaces au groupe de presse Labari et son promoteur. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Je voudrais, transparence pour transparence, demander à ceux-là, parce que j'ai vu beaucoup de gens lever le menton, un certain nombre de gens, dits de la société civile. Je voudrais qu'ils soient transparents, puisqu'ils veulent se battre pour la transparence, pour expliquer comment ils ont financé leur chaîne de télévision, puisque maintenant, il faut tout dire, chacun doit dire tout. Comment ? Il faut qu'ils le disent à tout le monde. Comment ils mènent leur vie, leur train de vie princier, sur la base de quel type de revenus, et s'ils paient les impôts par rapport à cela. Ça, je vais le vérifier. Donc, toutes ces questions-là, c'est la transparence. Je pense que les gens, ils doivent faire attention quand ils parlent aux gens, quand ils font certaines choses. Je voyais hier lever le menton. Ils nous expliquent l'affaire de leur train de vie, l'affaire de la création de la chaîne de télévision, etc. On verra aussi, affaire dans affaire, ce que ça va donner, qu'ils soient transparents, qu'ils nous disent leur revenu, et combien d'impôts ils payent sur leur revenu, etc. Donc, on a un peu, il y a un peu, il est très loin. Justement, par rapport à cette sortie du ministre Masaoudou, le groupe de presse Labari réagit à travers l'éditorial de la rédaction. Le groupe de presse Labari revient sur cette sortie médiatique de Khasoumi Masaoudou, pas parce qu'il a, comme la majorité des Nigériens, certainement été un seul instant convaincu par son verbiage, à la croix habituelle en des pareilles circonstances. Non, le désormais intermédiaire dégénéreux donateur-philanthrope nigérien est en effet connu pour ses frasques insultantes, dédaigneuses, arrogantes, condescendantes et qui s'étend encore à chaque fois qu'il a une occasion de défendre l'indéfendable. Il l'a encore démontré ce samedi. Attendu pour dire si oui ou non, il a apposé sa signature sur un ordre de virement de près de 200 milliards de fonds CFA dans une banque aux Émirats Arabes Unis. Le soeur Masaoudou s'est plutôt donné à son jeu de favoris, accusé, soupçonné, imputé, tout alors opposant, pour en faire se glorifier et promettre de rééditer. Qu'il donne l'élément de preuve ou d'une intention de saisir les juridictions pour se blanchir de tous ces scandales dans lesquels il est cité depuis bientôt 6 ans, les uns plus rocambolesques que les autres. Les Nigériens auraient en effet été édifiés, tel qu'il a rapporté le courrier, si au moins Masaoudou leur a brandi un bout de papier sur les 800 millions de francs CFA qu'élu le grand Manitou et ses philanthropes amis leur ont donné gratuitement. Le groupe de presse Labari revient en fait sur cette autre mascarade de Masaoudou car, et vous l'avez sans doute suivi, il y a profité pour s'attaquer à cet organe de presse qu'il avait déjà qualifié d'ennemi. Vous vous souvenez aussi que le même Masaoudou avait proféré des menaces verbales à son promoteur. Sachant encore une fois sur le promoteur de ce groupe de presse Labari, totalement indépendant, il dit d'abord vouloir que ce dernier s'explique sur un train de vie pensier. Lui Masaoudou Hasimi, ingénieur des mines qui a passé plus de 20 ans sans travail et qui se retrouve multimillionnaire pour avoir été juste ministre du pays classé dernier au monde en matière de développement humain. En panne totale d'arguments, il a ensuite souhaité savoir comment le groupe de presse Labari a été financé. Le promoteur de ce groupe de presse Labari est bien connu, ses activités aussi. Et cela de longue date, ici et ailleurs. Ses revenus, lui Masaoudou, aujourd'hui ministre des Finances, peut, s'il le sait déjà, vérifier leurs origines. Comme déjà il a ému le vœu de vérifier si le groupe de presse Labari paie ses impôts, nous lui souhaitons bien du plaisir, convaincu que nous sommes d'être à règle. Et puisque le sœur Masaoudou parle de transparence, il peut l'être, en se conformant à l'article 78 de la Constitution qui impose aux membres du gouvernement de transmettre à la Cour de compte leur déclaration de biens une semaine après leur entrée en fonction. Cela fait en effet quatre mois qu'il est ministre des Finances. Mais que cela soit bien compris, ces menaces répétées à la limite de la haine contre le groupe de presse Labari et son promoteur ne passeront pas. Labari reste et donneur sur sa ligne éditoriale qu'il a choisi, qu'elle se plaise ou pas à lui Masaoudou et à ses mentors. La sortie médiatique du ministre Hassim Masaoudou relativement à l'affaire de 200 milliards de francs CFA virée dans un compte à Dubaï n'a pas convaincu les Nigériens qui ont besoin d'épreuve. Réaction du président nigérien pour la croissance et le civisme. On l'écoute. La façon dont le ministre a répondu aux allégations du journal, le ministre, en tout cas le constat global que nous avons fait, c'est que le ministre a manqué de sérénité. Le ministre n'a pas pu développer des arguments techniques et juridiques qui pouvaient convaincre sur le bien fondé de cette transaction. parce que vous vous rappelez très bien que dans le cadre de cette transaction, le ministre en sa qualité de ministre électorat du cabinet du président de la République a signé sur une facture de la société Optima et que le montant tel que libellé sur la facture, c'est ce montant qui a fait ordre de virement dans le compte de la Sopamine ouverte au niveau des livres de la banque BNP Paribas. Donc, vous conviendrez bien que, en tout cas, il y a un problème très sérieux sur ce sujet-là parce qu'en se référant à l'article 52 de la Constitution, la seule question qui s'y doit être posée à M. le ministre, c'est en quelle qualité il a signé personnellement sur une facture adressée à une société d'État. Parce que, je dis encore une fois, de par ses dispositions, et le président de la République, et les députés, et les ministres, n'ont pas par eux-mêmes ou même par leurs proches à faire des activités autres que les activités pour lesquelles ils sont investis de titre de la République. Donc, à partir de là, rien que la seule facture que le ministre a signée, je pense qu'il devrait, en tant qu'homme d'État, essayer de prendre son courage à deux mains, peut-être pour pouvoir rétablir les faits dans leur contexte. Le ministre, en sa qualité d'homme d'État, doit se dire qu'il n'a pas à s'adresser seulement qu'aux Nigériens. Mais, le Niger évolue dans un cadre international. Ils ont des partenaires auprès de qui, chaque fois, ils font recours pour, en tout cas, soutenir leur politique publique. Et, en conséquence, ils ont aussi un devoir moral de vérité sur ces transactions. Et, du reste, dans le cadre de son intervention, je pense qu'il a plus ou moins aussi accusé la société Areva de faire une transaction douteuse. Parce qu'en disant qu'il a eu l'appel de la société Areva pour faire une affaire dans laquelle le Niger pourrait avoir 800 millions sans fournir des foies, je pense que ça, quand même, ce n'est pas digne de la trompe d'un ministre de sa qualité. Il faudrait qu'il y ait quand même de la sérénité pour essayer d'éclaircir. Nous allons rappeler à toute fin utile que le ministre, eux-mêmes, par le passé, ils ont eu à connaître de la gestion d'autres Nigériens et sur lesquels ils n'ont pas quand même misé ni leur temps ni leur effort pour porter toutes les critiques possibles sur ces travers-là. et donc, chacun est dans son droit de relever, ça fait partie de la construction de la nation. L'organisation des femmes l'oumanes regroupant les militantes du Modène Fa était hier en conclave à Tilabiri à travers leur conférence nationale. Une première rencontre entre femmes venues de différents horizons qui a permis de mettre en place le bureau exécutif de l'OFL. Le résumé de nos envahis spéciaux Adam Soumana et Soumela Abdoulaye. La capitale de la région du fleuve Tilabiri qui a vu naître dans la douleur le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modène Fa l'oumane abrite par la présente manifestation la conférence nationale extraordinaire des femmes l'oumane une première rencontre des partisans de Hamamadou ayant enregistré la présence massive des femmes de huit régions du pays ainsi que celle de la diaspora qui constitue d'ailleurs la flamme de mobilisation constante du parti. Un événement adresse dont celle de la première responsable régionale des femmes l'oumane Tilabiri Ramatou Adamou qui a bien voulu souligner la place de Chouakoukiple Modemfa dans la région du fleuve comme en attesté le résultat de 62% qu'il a enregistré lors des dernières législatives. Quant à la présidente de l'OFL l'organisation des femmes l'oumane elle s'est réjouie de la confiance placée aux femmes du parti par son leader charismatique. N'il ne peut douter aujourd'hui que la conquête du pouvoir d'état ne se fera pas si la femme l'oumane par la qualité de l'engagement de ses membres n'y apportait pas sa contribution. On ne peut pas ne pas compter sur la femme. C'est le fer de lance de notre parti. Ainsi donc aujourd'hui plus que jamais le parti a besoin de nous femmes. Notre président a besoin de nous. ne le décevons pas. Nous ferons de la non-violence et de la vérité toute crue les armes de notre combat pour sauver le Niger. Cette rencontre des femmes l'oumane a servi de tremplin à la délégation d'Agadez pour offrir un cadeau au président du parti Hamma Madou. Ce cadeau qui symbolise la victoire se veut un signal fort. Procédant à l'ouverture de ses assises, le président par intérim du parti n'a pas manqué de rendre un hommage mérité aux femmes l'oumane. Prévenantes et soucieuses, vous avez tenu que tout soit fait avec munici et délicatesse. Vous avez ensuite sionné Hamon, village et le monde entier pour implorer le parti. Vous avez porté et chanté les idéaux et les messages de notre grand parti de modernes par l'oumane en Afrique. Ainsi, peu de temps seulement après la naissance du parti, vous avez su essai le modernes l'oumane en Afrique au troisième rang sur l'échiquier politique nationale aux élections de 2011. Par votre ardeur et votre vigilance, pendant qu'il y a vous, frères et pères, sont emprisonnés ou poussés à l'exil, vous avez su protéger vos voix malgré les intimidations, les harcèlements pour faire de votre candidat le challenger de qui vous savez. Après le côté festif de la cérémonie, les différentes délégations se sont retrouvées dans la salle de réunion du gouverneurat pour les travaux de la conférence proprement dite. Une conférence qui a vu la mise en place du bureau exécutif de l'OFL avec à sa tête madame Akounou Haddiza et l'adoption de plusieurs résolutions et recommandations. Félicite et encourage toutes les militantes à tous les niveaux pour leur inébrale félicité. Leur mobilisation exemplaire et leur détermination sans équivoque à défendre les acquis du parti. Lance un appel appuyé à toutes les militantes du parti pour plus de cohésion, de solidarité et de vigilance afin afin de combattre l'injustice et barrer la route aux adversaires de notre parti. Demande au bureau politique national de promouvoir un militantisme de qualité à travers notamment l'encadrement, la formation politique et l'organisation de voies de type au profit des militants du parti. Donne mandat à la présidente de l'OFL de désigner des PP. Deux par région et d'ici pour la présence de l'OFL fait à Tilaberi le 18-2007 la conférence. Le défi de se réorganiser tout en officialisant les structures des femmes l'Omana vient ainsi d'être levée à Tilaberi à la satisfaction de la présidente de l'OFL madame Akounou Hadiza qui a exhorté les militantes à oeuvrer inlassablement pour implanter davantage le parti dans le monde. Des femmes l'Omana dont l'engagement et le succès de leur présence assise ont été louées par le président par intérim du modem Faloumana à la culture des travaux. 12,2 millions de tonnes de matière sèche sur le déficit fourragé global qu'enregistre le Niger pour cette année. Un déficit qui plonge la situation pastorale de cette année dans une impasse. Abdurazak Hamidou et Nasser Seydou pour le reportage. Le Niger a enregistré un déficit fourragé global de 12,2 millions de tonnes de matière sèche soit 48% des besoins. sur les besoins fourragés que nous avons nous avons un besoin fourragé de 25 millions de tonnes 600 000 n'est-ce pas sur ce besoin en tout cas de 25 millions il n'y a que 13 millions de tonnes 300 et quelques disponibles ce qui fait que nous avons un déficit de 12 millions 235 000 tonnes environ au Niger. C'est dire que cette année au regard en tout cas c'est des évaluations officielles en tout cas de nos services techniques compétents du Niger nous en tant que collectif des actions pastorales qui fait les plaidoyaux en tout cas pour la sécurisation des systèmes pastoraux nous avons entrepris un certain nombre de sensibilisations et d'informations à l'endroit des éleveurs pasteurs vous savez quand une telle situation arrive il faut effectivement vulgariser l'information il faudrait que l'éleveur sache la situation qu'il attend nous faisons effectivement des plaidoyaux en directissant de tous nos partenaires n'est-ce pas avec lesquels nous travaillons régulièrement et à travers des occasions pour que des dispositions par rapport à ces déficits fourragés soient prises à temps notamment dans le cadre de la mise en place à temps de l'élément bétail et aux endroits indiqués sur les besoins globaux théoriques de l'ordre de 25,6 millions de tonnes de matière sèche le disponible est de l'ordre de 13,3 millions de tonnes de matière sèche quand on sent une station arriver il faudrait aller il faudrait dévancer il faut qu'on ait l'habitude de prévenir ne pas attendre que la catastrophe arrive pour qu'on nous parle de la question de déstockage humanitaire ou de déstockage stratégique mais c'est de défencer tout cela c'est que nous faudrait qu'on ait une culture de prévention dans ce pays la culture de prévention c'est quoi c'est d'abord la sensibilisation des éleveurs pasteurs c'est d'abord aller là où il y a le pétrage dans nos pays avoir des infrastructures en eau aller là où il y a le pétrage créer des stratégies de sécurisation des pasteurs et aussi ça permettra de réduire le conflit vous savez qu'en période de crise pastorale souvent il y a une concentration d'animaux souvent dans les enclaves personnels au sud etc ce qui fait qu'il y a parfois des conflits entre l'agriculture et l'univers je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance pour créer une stratégie à temps maintenant l'écart entre le disponible fourragé et les besoins réels de consommation montre que ce déficit est plus accentué dans les régions de Difa Tawa Tilabiri et Zender la situation pastorale de cette année nécessite une attention particulière au vu du gap important à combler la partie magasine de ce journal est consacré au point de presse des organisateurs de la marche citoyenne au cours duquel ils ont lancé une pétition relative à la situation socio-politique du Niger très bonne réception avant de rentrer dans le vif du sujet nous remercions l'ensemble des citoyens nigériens qui ont pu faire le déplacement pour le 4 février qui a été une grande réussite pour nous en tant qu'organisation de la société civile pour nous les citoyens nigériens ont montré leur engagement pour dire non à la gouvernance chaotique non à la malgouvernance non à la corruption dans notre pays et c'est donnant suite à la mobilisation de ces citoyens que nous avions décidé en tant qu'organisation de la société civile et citoyenne de nous constituer parti civil pour porter plainte de tous les cas de détonnement de corruption d'atteinte aux libertés individuelles et de violation des droits humains dans notre pays pour que ça puisse rester dans les agendas et tous ceux qui vont pouvoir penser qu'ils vont s'échapper au Niger devant les institutions internationales de lutte contre la corruption régionale, sous-régionale et internationale ils n'échapperont pas inchallah donc pour pouvoir entrer dans les détails de certains dossiers aujourd'hui nous avions pu recenser une quarantaine de dossiers à commencer par le dossier africaire où des gens des cadres de l'administration nigérienne des politiques se sont arrangés pour que les biens du Niger soient saisis à l'extérieur pour nous amener dans un contentieux qui sûrement et certainement le Niger perdra et a déjà perdu des milliards qui pouvaient servir à relever l'éducation à payer les agents de la communauté urbaine de Niamé et de Zender qui pouvaient permettre de régler les problèmes de soins de santé dans ce pays il y a aussi le dossier Bolloré tout le monde sait à vue comment est-ce qu'on est venu permettre à Bolloré de nous faire des rails qu'aujourd'hui nous serions peut-être même obligés de payer pour qu'on nous les arrache et la concession aussi des magasins sous douane à Bolloré il y a aussi la libération des otages et l'assassinage des journalistes français Jusseline Dupont et Claude Verlon récemment il y a eu des informations qui disaient encore que ça n'a pas été clair dans ce dossier des Nigériens ont dû encore nous traîner dans la boue pour salir le nom du Niger vous avez assisté à un moment à des incendies dans certains marchés et des édifices publics ça aussi nous pensions que le peuple a de la mémoire le peuple n'a pas oublié il y a aussi l'achat de l'avion présidentiel qui pouvait aujourd'hui nous régler complètement le problème du haj dans ce pays si on avait acheté un Boeing avec les 400 et quelques places on n'aura plus besoin chaque année de revenir et de se dire mais pour la commodité d'une seule personne on s'est mis dans une aventure d'acheter un avion présidentiel et on sait que les transactions c'était vers les îles Caïman et tout le monde sait ceux qui s'orientent vers les îles Caïman c'est un diamant clair il y a aussi la saisine de dévises à l'aéroport international de Niamy il y a la vente de la société SML il y a les prêts Exim Bank parce qu'il faut que nous les gens sachent nous nous savions qu'il y a eu deux prêts Exim Bank Exim Bank Chine et Exim Bank Taïwan et nous avions la preuve aussi des éléments que de l'argent de gros sous ont été sortis là-bas utilisés comment et nous allons le savoir à travers notre plainte au niveau des juridictions nationales et internationales il y a le complexe le problème du complexe Bédil il y a la convention Niger-Areva il y a la cession du domaine public il y a les dossiers Kandaji il y a l'arrestement sans cause de certaines personnalités donc l'arrestement illicite il y a la cession des terres qui est en cours dans les régions de Difa il y a le commissariat au Hage tout le monde a connu les péripéties de sa gestion il y a l'arrestation extrajudiciaire de certaines personnes dans ce pays il y a la faire de la nouvelle cimentérie du Niger il y a le tournement des investissements dans certaines universités il y a la centrale d'approvisionnement appelée Caïma donc la gestion de toutes les sociétés d'état il y a les fêtes tournantes du 18 décembre qui jusqu'à présent nous savions bien que certains endroits comme à Doso Maradi et récemment à Grèce sont toujours en chantier il y a les surfacturations donc la passation des marchés publics il y a l'affaire Souraz notamment les 490 containers il y a les problèmes de l'RTP là où certains encore citoyens cadres de l'administration ont contribué pour que l'état du Niger au lieu de gagner perde de l'argent et tout récemment cette sulfureuse affaire de 200 milliards de francs CFA transférés à Dubaï donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit nous ouvrons cette pétition pour que d'autres aussi citoyens et nous faisons l'appel pour que d'autres citoyens qui ont d'autres dossiers avec des éléments puissent nous les déposer pour que nous puissions les suivre au niveau national régional et international et Inch'Allah rien ne restera encore impuni comme détournement et atteinte aux libertés individuelles et collectives dans ce pays quel que soit le temps que ça prendra ou l'énergie que ça va nous prendre nous donnerons les moyens pour que ces gens répondent de leur forfaiture je vous remercie de leur forfaiture nous avons la question attendez de leur forfaiture nous avons le forfaiture les gens de leur forfaiture les gens sont Sous-titrage ST' 501